Générique Vous êtes sur le rendez-vous de l'information, mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue à tous. Les candidats aux examens nationaux de licence planchent depuis ce jeudi matin. Ils sont nombreux, ces candidats des filières de travaux publics, agronomie, bâtiments et autres, à rallier le centre de composition du CGE Centre-État pour se soumettre aux épreuves écrites de ce examen. Afin de reconnaître les diplômes des universités publiques au Bénin, le gouvernement a instauré depuis quelques années l'examen de la licence nationale, ce qui permet d'évaluer les compétences des étudiants en fin de formation. Présent au lancement officiel des examens de cette année, le directeur général de l'enseignement supérieur fait le point. Sur le plan national, les statistiques sont les suivantes. Le nombre de filières pour l'année 2002 est de 60. Le nombre de candidats sur le plan national est de 6795 et l'indice de parité femmes-hommes est de 0,92. Le mode d'organisation ou les conditions d'organisation ont été améliorés. Alors, par rapport aux épreuves, les référentiels ont été bien définis, ce qui fait que les épreuves proposées cadrent parfaitement avec ce qui se donne et ce qui doit s'enseigner au niveau des établissements privés d'enseignement supérieur. Donc, aujourd'hui, nous parlons tous d'une même voie et cela ne fait que renforcer, disons, la qualité de l'enseignement et la qualité de l'évaluation de nos emprunts. Par la même occasion, le directeur du Collège d'enseignement général de Saint-Éritard liste les différentes filières à l'ordre du jour et donne le nombre total de candidats inscrits dans ce premier lot. Aujourd'hui, dans le littoral, au Cécile Saint-Éritard, nous avons cinq filières qui passent. Il y a l'agronomie, il y a le bâtiment, et travaux publics, géomètre et topographe, hôtellerie, restauration, tourisme et loisirs. Autrement dit, c'est le groupe 1 des examens de la licence. Donc, au total, pour le groupe 1, il y a 638 candidats, dont 222 filles réparties en 33 salles. Le représentant de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique salue ces différentes réformes entreprises par le gouvernement dans le domaine de l'éducation et pense que cette initiative profite plus aux apprenants. Le gouvernement est sur la bonne piste, la bonne trajectoire. Les examens, tels que vous l'avez suivi, au départ, ils avaient un peu de soucis pour les acteurs et c'est progressivement, comme eux-mêmes l'ont reconnu, qu'ils ont vu que le gouvernement a entamé une réforme pour aller à la qualité de l'enseignement. et c'est une réforme qui va pour la performance de l'enseignement d'abord dans les différentes écoles, mais aussi qui va à l'avantage des apprenants où toutes les écoles aujourd'hui savent qu'elles seront sanctionnées par un examen à la fin et ils doivent mettre beaucoup plus de sérieux pour avoir de bons résultats et pouvoir rester à garder le cap. Démarré ce jeudi 1er septembre 2022, la phase écrite des examens de licence nationale va prendre fin le 17 septembre 2022. Et puis une autre en brève et en image, il se tient depuis ce matin l'Assemblée générale élective de l'Union des professionnels des médias du Bénin. Venu des 12 départements, les journalistes et assimilés ont pris d'assaut la maison des médias de Cotonou. Le point culminant de cette AG est l'élection du président de l'association. Ils sont au total trois candidats en lice, Zakat Latundi, Josué Merounou et Fortuné Sosa. En attendant l'élection du bureau exécutif national de la fêtière, les participants se penchent actuellement sur le rapport d'activité et le bilan financier de la mandature qui s'achève. Les travaux sont toujours en cours, mais en attendant, nous vous proposons de suivre le discours d'ouverture des travaux par l'actuel président de l'UPNB, Zakat Latundi. Le mandat que vous m'aviez confié il y a trois ans touche à son terme. Laissez-moi vous remercier pour cette marque de sympathie et de confiance à laquelle je reste sensible et dire toute ma gratitude à tous ceux et celles qui, à mes côtés, ont partagé de lourdes responsabilités. À l'heure de dresser le bilan, je mesure que la présidente que je suis n'est rien sans le soutien et la solidarité de tous les membres de l'Union. J'avoue cependant que durant ces trois années, l'Union a toujours rencontré des difficultés tant au niveau interne qu'externe. Sur le plan interne, des soucis de trésorerie, la non-disponibilité des membres sont quelques éléments qui n'ont pas toujours facilité la bonne marche de nos activités. Sur le plan externe, la crise sanitaire liée à l'épidémie de la COVID-19 était également au rendez-vous. Un fait inattendu qui a plombé bon nombre de nos nobles, belles et grandes ambitions à la tête de l'Union des professionnels des médias du Bénin. Permettez-moi de citer tout de même quelques activités phares qui m'ont particulièrement marquée, en tout cas positivement, durant ces trois années. Il s'agit entre autres de l'initiative de la plateforme numérique de formation des acteurs des médias du Bénin. Le projet de la cellule d'assistance aux femmes des médias pour la lutte contre les violences basées sur le genre, en particulier le harcèlement sexuel, en vue de la promotion du leadership de la femme et de son épanouissement. La distribution de vivres, tissus et des cadeaux de fêtes aux enfants orphelins des médias recensés un peu partout sur le territoire national. Le don de quitte de lutte contre la COVID-19 au profit des acteurs des médias et des rédactions, dispositifs de lavage de mains, gel hydroalcoolique, masques, etc. Chers consœurs, chers confrères, il serait prétentieux de dire que beaucoup a été fait. Je pense, au contraire, que beaucoup reste à faire pour que notre union grandisse davantage et fasse notre fierté à toutes et à tous. À l'instant, Zakat Latounji, présidente sortante de l'UPMB. Nous y reviendrons sûrement dans nos prochaines éditions. Le partenariat entre le Bénin et l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO, Tobofis, le président Patrice Talon, l'a confirmé à sa sortie d'audience avec la directrice générale de l'institution. C'était ce mardi 30 août 2022 à Paris. On suit un extrait des propos tenu par Patrice Talon. Le partenariat entre l'UNESCO et le Bénin se porte très bien. Je ne sais pas si ce mot convient parce que c'est beaucoup plus que ça. L'UNESCO nous a accompagnés ces derniers temps dans la définition de notre programme culturel, notamment mémoriel, sur le retour de la restitution des biens avec beaucoup d'efficacité. Vous savez, en 2018, j'ai été ici même sur le plateau qu'a organisé l'UNESCO. C'était vraiment une occasion pendant laquelle nous avons, le Bénin a pu exprimer sa vision dans ses mots, ce que nous attendons des trottés françaises dans la restitution. Cela a apporté et tout le monde sait qu'on est la suite. Au-delà de ça, sur tous nos programmes éducatifs, nous avons un bon programme qui est en cours avec l'UNESCO et les équipes peuvent travailler d'arrache-pied de manière satisfaisante. Sur le programme du musée de l'épopée des Amazones et des Rois du Bénin, l'UNESCO est à notre côté techniquement, soudurellement, et depuis, les échanges ont été assez loin dans le montage du dossier sur la situation technique et sur les éléments techniques même de ce musée. Je viens d'apprendre que les derniers visas vont bientôt arriver de sorte que nous puissions in fine lancer ce programme-là et ce sera pour notre mérite commun. J'ai hâte que cela soit visible pour la gloire de l'UNESCO comme partenaire essentiel du Bénin dans ce domaine. Et puis, le passage du chef de l'État en France a été également l'occasion pour nos confrères du journal Le Figaro d'inviter le chef de l'État à se prononcer sur un certain nombre de sujets. Il s'agit entre autres des questions liées à la menace terroriste en Afrique, à son mode de gouvernance, de même que les impacts de la restitution des trésors royaux par la France au Bénin. Les réponses et avis du chef de l'État à ces différentes thématiques dans ce commentaire qui porte bien sûr la signature de Stélia Padone. Terrorisme en Afrique constitue le défi majeur aussi bien des chefs d'État que des personnes et prix de paix. Patrice Talon ne doute pas de la capacité de l'Afrique à venir à bout de ce phénomène qui a fait parler de lui ces derniers mois au Bénin. A la question de savoir si le golfe de Guinée est armé pour répondre à ce problème sécuritaire, le chef de l'État répond en ces termes, je cite, « Nous avons réussi à éliminer la piraterie des eaux béninoises. Quant au terrorisme islamiste, à notre frontière nord, nous mettons en place une dynamique sous-régionale à travers l'initiative d'Akra. Elle a vocation à fédérer les stratégies de lutte contre le terrorisme dans cette bande au sud du Burkina Faso. Nous sommes capables de maîtriser la situation. » Fin de citation. Le chef de l'État a pour finir affirmé que le Bénin devient l'Oasis de l'Afrique de l'Ouest. Lors du passage du président Emmanuel Macron au Bénin, le président Patrice Talon a sollicité l'accompagnement militaire de la France. A nos confrères de Figaro, Patrice Talon a tenu à clarifier que la France est un partenaire fiable et important mais elle ne sera pas le partenaire privilégié dans la défense de l'État béninois. Le mode de gouvernance de Patrice Talon depuis son avènement au pouvoir n'a pas été occulté. A la question de savoir s'il doit être traité d'autoritaire accusé d'avoir musé l'opposition après être venu démocratiquement au pouvoir, l'ancien roi du coton laisse entendre, je cite, la démocratie au Bénin a été longtemps une façade qui permet au pouvoir de passer de main en main sans ambition ni programme de développement. Il faut préserver le modèle démocratique sans le mettre au service des jouisseurs et des voyaux. Je fais ce constat et j'engage des réformes structurelles à tous les niveaux avec une lutte implacable contre la corruption. En peu de temps, le pays a changé et les résultats sont visibles. Cela requiert de la poigne. Une fois encore, Patrice Talon est revenu sur les réelles raisons qui l'ont motivé à limiter le droit de grève au Bénin. Il avoue que c'est un sujet difficile à la compréhension de l'expression démocratique des pays sous-développés. Ce que vos ancêtres ont fait en France pour rendre votre pays aussi riche, c'est travailler dur. C'est ce que les Béninois doivent faire maintenant et ils ont commencé. C'est avec cette phrase que le président Patrice Talon a refermé ce chapitre. Le sujet relatif à la restitution des 26 trésors royaux était également au cœur des échanges. Selon Patrice Talon, ce tact a établi un nouvel ordre relationnel entre ancienne colonie et ancien occupant. Les restitutions ne doivent pas concerner toutes les œuvres anciennes mais seulement celles qui ont une valeur historique et mémorielle forte. Venez à Cotonon, vous verrez quels égards on réserve à ces œuvres restituées. Invite de Patrice Talon aux journalistes français. Quant aux investisseurs de la France, le chef de l'État a recommandé la destination béni. Et puis, intervenant à la rencontre des entrepreneurs en France qui s'est tenu à Paris le mardi 30 août dernier, le président Patrice Talon a partagé ces trois secrets de succès en affaires qu'il applique dans la gestion du pays. Pour le chef de l'État, l'ambition, le travail acharné et le sérieux sont indéniables pour parvenir à la réussite. notre micro a été tendu à certains acteurs politiques pour avoir leurs avis sur le sujet. Voici ce qu'ils nous en disent. Je me retrouve complètement en phase avec le chef de l'État. Complètement en phase. On dirait que nous avons réfléchi ensemble. D'abord, l'entreprise générale entreprendre, c'est prendre un risque. L'entreprise est donc un groupe de risque. Si vous n'êtes pas sérieux, vous ne pourrez pas affronter le risque. Si vous n'êtes pas ambitieux, vous n'aurez pas d'objectif. Vous n'aurez pas d'objectif à atteindre. Vous allez vous contenter du quotidien et vous n'allez pas évoluer. Si vous ne travaillez pas, vous n'êtes pas en entreprise. Et c'est inhérent. C'est inhérent à la vie. Ce n'est pas qu'une entreprise. C'est inhérent à tous les secteurs de la vie. Il faut être sérieux, il faut avoir de l'ambition, il faut avoir le goût du travail. Ces trois qualités que le chef de l'État a cité, si je dois parler du côté à lequel je me retrouve, je dirais les trois. Parce que lorsque vous n'avez pas l'air sérieux, vous ne pouvez pas réussir à votre ambition. Et lorsque vous vous battez, je veux parler du labeur, lorsque vous vous mettez vraiment à travailler dur, vous réussissez à votre ambition. Alors, je suis dans les trois volets que le chef de l'État a cité. Je crois que sans ces trois éléments, on ne peut pas être un bon leader, on ne peut pas être un bon entrepreneur. Il a tout simplement trouvé juste. Vous savez, le chef de l'État, il est il est un homme spécial. Pour moi, le président Talon, un messager pour tout le peuple béninois. Je ne parle pas les messagers prophètes de Dieu, mais ce qu'il a expliqué là-bas, ça doit être une fierté pour tous les citoyens et citoyens de ce pays. Toute entreprise ou bien tout entrepreneur sérieux doit être sérieux dans ses propos, respecter le thème d'un marché public. Quand il se donne un délai pour réaliser, pour une réalisation, il doit respecter ça. Ça fait partie du sérieux dans l'entrepreneuriat. Je crois que ce que j'ai compris, les trois notions là sont à saluer. Parce que nous savons ce qui se passait dans ce pays. Bien vrai, il n'y a plus de marché comme avant, mais tout est contrôlé. Et s'il n'y a plus de détournement comme avant, c'est à l'actif du chef de l'État. Je ne me présente rien de grave. Tout entrepreneur, je parle d'entreprise dans tous les sens de la vie, parce que ce n'est pas que dans le monde des affaires qu'on parle d'entreprise. Vous savez, même le mariage est une entreprise. La vie du couple est une entreprise. Donc, tout entrepreneur doit s'approprier ces trois mots sérieux, ambition et travail. Autre actualité politique, quelques jours après le retrait définitif du parti Union démocratique pour un bénin nouveau, rien n'a visiblement bougé. pour l'instant, rien à dire sur la nouvelle destination de la formation politique ou des tractations en cours en vue des législatives de janvier 2023. Dans cet élément que je vous invite à suivre, on fait un feedback sur les différentes étapes ayant marqué la fin de la collaboration entre l'U2BN et le Bloc républicain. Portail hermétiquement fermé, les lieux déserts, aucun fait ni geste ne s'observe ici, siège national du parti de l'Union démocratique pour un bénin nouveau, quelques jours après le retrait de ce parti du Bloc républicain. En effet, c'est la correspondance des responsables de l'U2BN adressée au Bloc républicain le 17 août 2021 qui a mis à nu le malaise entre les deux formations. Dans la note, les responsables de l'U2BN ont fait part de la suspension de leurs activités au sein du BR et pour cause le manque d'association aux différentes décisions prises par le parti auquel ils ont volontiers adhérer en octobre 2021. Au sein de l'opinion publique, la suspension a très vite été perçue comme un retrait du parti du Bloc républicain. J'étais surpris. Ça veut dire qu'il n'y a pas une réflexion en profondeur avant de faire ce mariage-là. Il faut des grands ensembles. Donc, ils sont obligés d'aller à la mouvante. Si l'U2BN va quitter le BR pour aller s'associer à une autre partie et toujours pour ses intérêts personnels, je déploie ça. mais si c'est pour l'intérêt général, l'intérêt national, ça va marcher. Le parti dont on parle c'est le BR et le BR n'anime pas. Vu la situation de l'U2BN de Claudine Prudensio, c'est clair qu'elle doit quitter. Le consultant politique a estimé que c'est une nouvelle situation politique qui vient éprouver la réforme du système partisan. Ça veut dire que lors du mariage, tous les détails n'ont pas été gérés. Ce que l'U2BN a fait avec le BR n'a pas été validé par la loi parce que les deux parties n'ont pas commis les satisfaisants. Un acte qui aurait été commis, le budget de l'U2BN aurait été formellement ségé à l'époque que tout ça aurait été plus clair. Au lendemain de cette annonce de suspension, les responsables du parti bloc républicain à travers un communiqué ont tenu à clarifier qu'il ne s'agit pas du retrait de l'U2BN de leur parti mais d'une suspension d'activité. On en était là quand le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique a confirmé que l'U2BN existe toujours. Elle n'a été absorbée par le bloc républicain à préfusion des deux parties. Toutes nos tentatives pour avoir les responsables du parti afin de savoir si les négociations se poursuivent avec le BR afin de dénouer la situation ont été vaines. On en était là. le lendemain 29 août 2022 quand les responsables de l'U2BN ont notifié au bloc républicain le retrait définitif de ce parti. Selon le consultant politique Agapita Napoléon Biocciani n'a pas taillé une grande importance mais alors c'est un suicide. C'est évident que ça veut dire que toutes les années électorales l'U2BN ira aux élections en étant sûr de ne rien récolter parce que l'U2BN n'a pas la capacité d'avoir le champ national pour avoir 10%. Ce n'est pas possible. Même si le miracle est super vite parfois ce miracle franchement il est encore très loin je ne pense pas qu'il puisse être de notre temps. Dans le cadre actuel du parti le parti peut se refonder le parti peut aller avec d'autres mais là vous comprenez que ça ne peut plus être comme avant à quatre mois des élections ce qui est possible je ne pense pas qu'il y ait autre chose possible qu'éventuellement l'adhésion individuelle de ce parti des membres du parti à l'U.P. ou à Moual-Béné. Pour ce qui est de nouvelles destinations du parti à quelques mois des élections législatives le consultant politique pense que les responsables du parti ont deux options soit le parti va seul aux législatives soit les membres se rangent individuellement dans d'autres formations politiques les responsables de ce parti quant à eux n'ont toujours pas voulu se prêter à nos questions seuls les jours à venir nous édifierons davantage sur la participation ou non du parti aux élections législatives de janvier 2023 Autre volet de l'actualité les apprenants du collège d'enseignement général à Chauzon jubilent depuis hier et pour cause leur établissement vient d'être doté d'un bâtiment composé de salles de cours et de magasins la cérémonie de remise des clés s'est déroulée ce mercredi 31 août 2022 en présence des donateurs et du représentant du ministre des enseignements secondaires technique et de la formation professionnelle reportage signé Ruth Rundjo et Estelle Vito Un rêve qui se traduit en réalité à travers cet acte des élections Né en octobre 2020 mais souffrant du manque d'infrastructures et de mobilis scolaires Le CEG à Hausson, dans le département de l'Atlantique, vient d'être doté de ce bâtiment flambant neuf. Cette infrastructure contribuera à l'amélioration des conditions de travail des élèves de ce collège. À la manière de l'autre qui disait que chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne, je dirais que celui qui contribue à l'amélioration des conditions d'apprentissage des apprenants a construit la nation. Composée d'un module de quatre salles de cours et de magasins, cette infrastructure vient compléter les actions de l'ONG CoAfrica Bastia dans le développement de l'éducation au Bénin. Biosco & CoAfrica Bastia est là pour pouvoir réduire le taux des enfants qu'ils ne peuvent pas avoir assez à l'éducation dans tout le monde entier. Nos enfants ont besoin d'être en classe et non sur les voies. Ils ont besoin de l'éducation. Une bonne éducation peut avoir place si nous avons des bâtiments, des joyaux qui peuvent équiper les enfants pour pouvoir apprendre. L'occasion a été pour les bénéficiaires d'exprimer le gratitude à l'endroit des autorités à divers niveaux tout en évoquant d'autres besoins. Je suis très heureuse parce que les coûts doivent être encore plus agréables. Comme l'année prochaine il y a des candidats, on doit dire que les coûts doivent être plus agréables pour que l'année prochaine on puisse donner un très bon pourcentage pour le résultat du BPC. Le Bénin tout entier vous remercie. Je souhaiterais, Monsieur le Président, par votre magnanimité, par votre dévouement, parce que vous êtes toujours avec le Christ, je voudrais vous demander de nous donner les tables et bancs dans ce bâtiment-là. Le représentant du ministère de l'enseignement secondaire exerce les récipiendaires à bien exploiter ce nouveau joyau. Je voudrais inviter les élèves, les responsables pédagogiques et administratifs des établissements bénéficiaires, des infrastructures de l'ONG CoAfrica Basia, à faire un bon usage de ces infrastructures en veillant à leurs entretiens réguliers. Quant aux parents d'élèves, je les invite à prendre pleinement conscience de leur part de responsabilité dans l'éducation de leurs enfants à côté de l'État béninois. Voilà vivement que d'autres bonnes volontés empruntent les pas de l'ONG CoAfrica. Et c'est sur cet élément que nous refermons à cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Bonne suite à des programmes sur les télés et portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada ...